Musique 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 Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV et notre émission Les agriculteurs de chez nous. Aujourd'hui dans le Corzberg à Kerland, présidé par M. Justin Fogel, avec le soutien de nos partenaires, nous allons à la rencontre des agriculteurs qui pratiquent la vente directe. Le premier sujet, la ferme Wierling, appelée les arômes d'Alsace à Schnerzheim. Nous sommes avec Cécile Wierling, habituellement c'est une autre Mme Wierling, une certaine Régine que l'on retrouve dans le magasin. Vous êtes sans doute Cécile, la fille de Régine Wierling. Oui, bonjour, c'est bien ça. Quelle est l'actualité de la ferme Wierling ? Alors, dans notre magasin de produits du terroir, en plus du fromage, de la charcuterie, des vins, confitures et jus qu'on peut trouver. On arrive vers la fin de certains de nos légumes non traités, comme les haricots, les courgettes, les tomates, les poivrons, pastèques et melons. Donc là, on tend vers la fin, il y en a encore un peu. Et on arrive vers les nouvelles productions plus automnales, donc les courges de toutes sortes, butternut, musquets de Provence, sucrines de berry. On a des poireaux, les pommes de terre nouvelles, des super bonnes pommes. Et en plus de ça, donc, betterave, du sel riz aussi de nos champs. Et sans oublier, donc depuis la fin de l'été, on a tout ce qui est ail, oignon et échalote nouvelle. Voilà. Avez-vous également un panier hebdomadaire ? J'avais vu cette info sur votre site web. Oui, exactement. Donc toutes les semaines, on propose un panier, donc soit à 10 euros, soit à 15 euros, selon les quantités, composé en fait de produits alsaciens ou de notre champ, en fait. Tous les produits de saison locaux qu'on adapte et qu'on varie suivant les semaines. Merci Cécile Wierling de la ferme Wierling à Schnersheim. Merci à vous. Nous nous rendons à présent à la ferme Saint-Ulrich à Dürningen. Bonjour. Rappelez-nous les produits de la ferme Saint-Ulrich. Alors la ferme Saint-Ulrich, c'est une ferme familiale. Donc on est léveur laitier et on transforme notre lait en produits laitiers, donc type yaourt aux fruits, beurre, crème, fromage à raclette et bouteilles de lait naturellement. Julien, pouvez-vous développer un peu sur la gamme de la ferme Saint-Ulrich ? Tout à fait. Alors on essaie de développer la gamme et puis de répondre à la demande des consommateurs. Donc on a une base de yaourt aux fruits, où la confiture est faite à la maison dans nos ateliers. Et on a du beurre, la crème, des flancs, flanc au chocolat pour les enfants, bien évidemment, et du beurre pour la cuisine. Vous confirmez, Julien, on peut venir directement à la ferme de Dürningen ? Tout à fait. On a un petit point de vente sur le site. Merci Julien Messer de la ferme Saint-Ulrich à Dürningen. Merci à vous. Nous nous rendons à Velenheim, à la ferme du Haut-Village, en compagnie de Émilie Bonderfer. Bonjour Émilie. Bonjour. Avant de nous parler des lieux et magasins qui vendent vos produits, pouvez-vous nous présenter votre gamme ? Donc, ferme du Haut-Village, on est une ferme familiale laitière. On fait de la transformation depuis 2022 et on a aujourd'hui toute une gamme de fromages, crème et beurre au lait cru. Pouvez-vous nous détailler la gamme des fromages, crème et beurre ? Alors, on va avoir différents fromages à pâte pressée non cuite, comme on les appelle, donc différents types de tomes et notamment un fromage à raclette qui commence là à devenir intéressant pour la saison. Et ensuite, on va avoir de la crème épaisse, du beurre doux et du beurre demi-sel. Où trouve-t-on vos produits dans le Korzberg ? Alors, les produits sont disponibles en click and collect sur la ferme. Donc, on a une boutique en ligne où les gens peuvent passer commande et on convient ensuite d'un rendez-vous pour venir les récupérer. Et ensuite, on va être présent dans différents magasins de producteurs, notamment le gaveur du Korzberg, la ferme Virling et l'étale d'Élise à Bélenheim. Merci Émilie pour votre participation. Nous étions à Bélenheim, à la ferme du Haut-Village. Merci à vous. Rendez-vous chez Élise Grassère de l'étale d'Élise à Bélenheim. Bonjour Élise. Bonjour. Quels produits trouve-t-on à l'étale d'Élise ? Alors, en ce moment, on retrouve avec l'arrivée de l'automne tous les produits qu'il faut. Donc, bourguignon, pot au feu, de quoi faire une choucroute. On a l'arrivée des premiers mons d'or et des saucisses de manteau qui viennent directement de la fruitière. Vous avez de la viande nature, mais également de la viande préparée ? Oui, c'est ça. Donc, des viandes préparées. On retrouve des paupillettes de bœuf à l'ancienne. On retrouve des cuisses de poulet farcies, des rôtis de porc farci forestiers savoyards, des essais cachés, des boulettes. Enfin, plein de choses qui changent selon les semaines. Dites-nous deux mots sur vos casiers disponibles 24 heures sur 24. Oui, donc les casiers se situent juste à côté du magasin. Donc, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on peut y retrouver de la viande, de la charcuterie, des fromages, quelques plats cuisinés, tout ce qu'il faut pour dépanner et puis pour servir ceux qui ne peuvent pas être là quand le magasin est ouvert. Depuis quand êtes-vous à Bélenheim ? Alors, le magasin est ouvert au mois de juin et donc ça fait un peu plus de 3 mois maintenant. Avez-vous été bien accueillie dans le Korzberg ? Très bien. Les gens étaient plus que ravis de l'ouverture et donc on espère que ça continuera ainsi. Merci Élise Grassère de l'étale d'Élise à Bélenheim. Merci à vous. Bonne journée. Prochain établissement à l'honneur, le panier de la ferme Barthe à Fürdenheim. Bonjour Catherine. Bonjour Alain. Pouvez-vous nous faire part des produits du moment à la ferme Barthe ? Eh bien en ce moment nous sommes en pleine récolte de pommes et de pommes de terre. Donc quasiment toutes les semaines on a des nouveautés en pommes qui rentrent. On a de la Pinova, on a de la Gala, de la Boscope. Bientôt la Braeburn, la Nati, la Inogo, la Fuji. Et toutes nos pommes de terre à chère ferme ou à chère tendre sont disponibles au panier de la ferme Barthe. Quelle est la provenance de vos produits ? Où sont-ils cueillis et récoltés ? Nos vergers sont situés sur Fürdenheim, mais aussi entre Fürdenheim et Chararberkaïm. Et nos champs de pommes de terre sur Fürdenheim, Quatzenheim et Tenheim. Un mot sur les produits de vos collègues agriculteurs ? Oui, nous revendons aussi des produits d'autres confrères pour avoir une large gamme à proposer aux clients. Donc on travaille avec le gaveur du Corosberg, avec la ferme Saint-Ulrich, mais également avec la ferme Firling pour tout ce qui est aille, oignon et chalotte, avec Yougustra, avec aussi des producteurs dans les montagnes, dans le Val-de-Villet, pour les steiges, pour les glaces, les fromages, en brossant rapidement la liste des produits. Un dernier mot Catherine sur votre actualité et prochain événement à annoncer ? Oui, début octobre, on va participer pendant tout le mois d'octobre avec l'Interpro des fruits et légumes d'Alsace à l'opération Octobre Rose, où on va justement vendre des sachets de pommes au profit de la lutte contre le cancer. Merci Catherine du panier de la ferme Barthes à Fürdenheim. Merci Alain. Direction à présent Fétisheim à la ferme Lechner avec Nicolas Lechner. Bonjour Nicolas. Bonjour. Quelle est votre spécialité ? Que trouve-t-on à la ferme Lechner ? Alors nous sommes principalement spécialisés en foie gras d'oie et foie gras de canard. Le canard c'est toute l'année, le loie c'est vraiment pour les périodes de fête. Et après on a divers produits, que ce soit le foie gras, les tourtes, les rillettes, depuis peu du kebab, du saucisson, divers produits variés. Quelle est la différence entre le foie gras de canard et le foie gras de l'oie ? Alors le foie gras de canard, en termes de goût, il est un peu plus prononcé. Le foie gras d'oie reste un peu plus longtemps en bouche, un peu plus gras comme ça et beaucoup plus fin. Et c'est vraiment un produit alsacien qui date depuis des années et des années. Quelle nourriture est donnée à vos canards et à vos oies ? Alors nous les nourrissons principalement de blé, maïs, soja et tritical. Et entièrement produit à la ferme, donc on est 100% autonome en production d'alimentation pour les canards et les oies. Vous confirmez, le foie gras ce n'est pas qu'un produit de fête, ce sont aussi des produits dérivés pour toute l'année. Ah oui, tous les produits transformés qu'on fait, que ce soit des tourtes, du kebab, du saucisson, des flysnacks, des lasagnes, on peut vraiment tout faire avec le canard et c'est vrai qu'on essaye d'année en année de ramener des nouveaux produits pour achalender la clientèle et leur donner envie de venir chez nous à Fétisheim. L'adresse de votre magasin ? 6 rues des roses à Fétisheim. Merci Nicolas Lechner, à la ferme Lechner de Fétisheim. Merci bien, bonne journée. Prochain établissement, le gaveur du Korzberg à Völlenheim en compagnie de Audrey Nonen-Macher. Bonjour Audrey. Bonjour. Quels sont les produits phares du gaveur du Korzberg ? Nous sommes spécialisés dans le canard, donc nos produits sont essentiellement le foie gras, mais aussi tous les produits issus du canard comme le magret, les cuisses, confites, les tourtes. On transforme tous les produits issus du canard. Outre le foie gras, vous avez d'autres produits, fruits et légumes notamment, issus de votre ferme ? Effectivement, nous sommes aussi producteurs de fruits et légumes, donc fruits et légumes de saison, notamment de l'asperge. On transforme aussi tous ces fruits et légumes, on les propose bien sûr frais, mais aussi en conserve comme des confitures, des soupes, des coulis, des ratatouilles, des sauces tomates, des légumes à l'aigre douce, notamment les asperges à l'aigre douce, qui sont assez appréciés. Il y a chez vous les produits de votre ferme, mais aussi les produits issus d'autres exploitations agricoles du Korzberg et de la région. Effectivement, on propose de notre magasin à la ferme d'autres produits, de nos confrères, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui sont soit agriculteurs, soit producteurs en local. Pour terminer Audrey, vous avez un rendez-vous à nous signaler ? Effectivement, nous avons nos portes ouvertes annuelles, donc le 12 et 13 octobre. On ouvre notre ferme au public, à nos clients, et ça nous tient à cœur de leur montrer notre élevage, nos cultures, toute notre production, avec des visites guidées, mais aussi de la restauration sur place, avec deux jours très festifs, avec une ambiance musicale, des animations pour les enfants, des jeux pour les enfants, et de la dégustation et des offres au magasin aussi. Rappelez-nous les dates. Donc, 12 et 13 octobre, toute la journée, sans réservation, vous pouvez venir quand vous le souhaitez. Nous étions avec Audrey Nonnel-Macher, du Gaveur du Korzberg. Merci pour votre participation. Merci à vous. Merci aux exploitations agricoles qui ont participé à cette première information. Tous les agriculteurs du Korzberg et de Lac-Erland seront les bienvenus pour nos prochains rendez-vous. Merci à nos partenaires. Merci à la communauté de communes du Korzberg et de Lac-Erland. Merci à M. Justin Fogel pour son soutien et son engagement. Merci pour votre attention et à bientôt pour un prochain rendez-vous. Les agriculteurs de chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada